Hey, ça va ? Bon, alors je vais te parler d'une vidéo un petit peu spéciale, tu vas voir. Je vais te parler de mes addictions à action, mes addictions des magasins. Mais en attendant, avant de voir la vidéo, le petit jingle. Il faut que tu actives la cloche, t'abonnes parce que ça me fait super plaisir. Et puis, tu mets des commentaires. N'hésite pas, mets des commentaires. Lâche-toi dans les commentaires, il n'y a aucun problème. Mais merci à mes nombreux abonnés. Je voulais vous dire quelque chose. En fait, voilà, tu vois, j'ai été addict à action très très longtemps. A tel point que même ma mère m'a fait une robe, pour te dire. Coucou mes choulis doux, je voulais vous présenter le nouveau modèle de chez Action. Action, réaction. Et oui, c'est une jolie petite robe portefeuille, comme ceci. Non mais regarde ça, si ce n'est pas top. C'est maman qui me l'a fait. Alors, elle travaille dans la couture, en même temps, sinon c'est trop compliqué. Vous voyez, voilà. Bon, là, je suis assise. Et voilà, j'ai Miss Action. Action, réaction. Avec le chapeau. J'avais demandé à ma mère de faire une robe et en fait, il y avait marqué Miss, il y avait Action. Tu verras, je vais te montrer la robe, elle sera là, tu la verras. Et en même temps, je vais te montrer un petit extrait de ce que je faisais comme haut l'action, parce que tu ne me connaissais pas. Et voilà tout ce que j'ai acheté. Ceci. 1,79€. Hop. Ceci. 1,79€. Hop. Ceci. 1,79€. Hop. Ceci. 1,79€. Hop. 1,99€. Chou, pipi. Chou, pipi. Mais, j'étais connue pour ça. Voilà. Et en fait, ça ne m'intéressait pas d'être connue que pour les hauts l'action. Et quand je suis passée à la télé, j'ai compris le déclic que je gaspillais. Donc, j'ai préféré tout simplement stopper. Plus aller à Action. Parce que, en fait, la plupart des choses... Tu sais, je vais te dire un truc. Là, moi, j'ai fait un hauts l'action, mais c'est plutôt un haut utile. Mais, dis-toi une chose. Si tu achètes des choses, et j'étais avec une amie, elle me dit, Sibylle, est-ce que tu te souviens de ce que tu as acheté ? Dis-moi ce que tu as acheté. Je m'en venais de quitter le magasin. Je lui ai dit, je ne sais pas. Oui, j'ai acheté 2, 3 trucs, mais après, le reste, je ne sais pas. Donc, j'en ai déduit. Si je ne sais pas, c'est que je n'en ai pas besoin. Et du coup, je me suis dit... Je regarde en même temps la télé, il y a 27 robes. J'adore le film 27 robes. C'est trop mignon, c'est trop romantique. Je vous le conseille à 1000% les 27 robes. Chaude du coq à l'âne. Et du coup, je me suis dit, il faut que tu arrêtes, parce que tu es en train de gaspiller. Et le fait qu'on m'ait dit que j'étais une gaspilleuse, ça m'a fait du mal. Et du coup, j'ai décidé de ne plus être à dictation, mais d'acheter de l'utile, tout simplement, si j'en ai besoin. Mais je ne vous cache pas que la plupart des choses que j'ai achetées à Action, il y a un petit moment, n'ont pas tenu la route. Voilà. Alors, les cuillères en bois, ça tient la route. Il y a des choses qui tiennent la route, mais pas tout. Voilà. Donc, notamment la déco, moi, j'ai été toujours déçue. Donc, soit la couleur, elle passe, soit il y a un truc qui ne va pas. Voilà. Soit ce n'est pas costaud. Donc, du coup, voilà, tout simplement, je ne ferai plus d'achat Action. Surtout, en fait, ce que je vais vous expliquer, ce n'est pas que Action. C'est que je faisais des achats compulsifs. J'achetais. Quand j'achetais une jupe, j'en achetais 7. J'achetais les mêmes couleurs, le bleu, le noir, le rouge, le vert, le rouge, le... Bref, j'achetais des couleurs écossais aussi, bleu écossais. J'achetais vraiment à chaque fois, 5, 6 fois la même chose, mais couleurs différentes. Jusqu'au jour où j'ai commencé à capter que, ben, à chaque fois, je donnais des tas et des tas et des tas de vêtements. Tant mieux pour les gens, hein. Je donnais des tas de vêtements et là, je me suis dit, « Waouh, Sybille, ton armoire, elle est blindée. Mais est-ce que tu mets les choses ? Est-ce que tu portes les affaires ? Est-ce que tu les mets ? » Et en fait, je me suis aperçue que non. Je mets toujours la même chose. Donc, je me suis dit, attends, si tu te permets d'acheter des tas d'affaires... Parce que j'achetais beaucoup, je ne vous cache pas, j'achetais beaucoup. Je partais avec 20, 30 euros dans mon porte-monnaie par jour. Je les dépensais, hein. Même ma carte bleue, hein. Tout y passait, hein. Mais il faut savoir, ben... J'ai eu cette chance-là, j'ai eu un déclic incroyable. Ce qui fait que ce déclic m'a permis d'arrêter de faire des achats compulsifs, d'acheter intelligemment, d'acheter des choses plus saines, plus naturelles, et surtout d'acheter utiles. Voilà. D'acheter utiles. Alors, je ne parle pas que de actions, hein. Je parle de plein de magasins. Les t-shirts, les... Ben voilà. Maintenant, regardez un exemple. Quand je suis allée pour le mariage de ma nièce, eh bien, j'ai acheté deux fois la combinaison. Je l'ai acheté en bleu marine et je l'ai acheté en bleu turquoise. Pourquoi la bleu marine suffisait amplement ? Parce que, voilà, il y aurait eu noire, j'aurais pris noire. Je ne vous cache pas, j'aurais pris les trois. Donc voilà, c'est qu'un moment... Et pareil, j'ai acheté plein de robes. Elles sont toutes là, les robes. J'en ai eues pour, je ne sais pas, en tout, j'en ai eues pour pas mal. Eh bien, elles sont étiquetées et tout. Eh bien, je ne vous cache pas que c'est ridicule. C'est ridicule. Donc, maintenant, ce que je fais, je réfléchis, je me dis, est-ce que tu en as besoin ? Est-ce que c'est quelque chose qui va être utile pour toi ? Est-ce que tu... Est-ce que ça t'apporte de la joie ? Je sais que c'est difficile à dire, mais effectivement, il y a des affaires qui nous apportent de la joie. Moi, ça, ça m'apporte de la joie. Je l'ai depuis deux ans, mais je l'adore. J'adore tout ce qui est florose et tout ça. Voilà. Donc, en fait, ce que je voulais te dire, c'est que les achats compulsifs, on peut s'en sortir. Moi, je te le dis, les achats compulsifs, tu peux t'en sortir. J'en suis la preuve. Alors, tous tes achats, maintenant, réfléchis avant et dis-toi, j'en ai besoin. Est-ce que si je mets ça, j'en prends deux, trois, est-ce que je vais les utiliser ? Est-ce que je vais les mettre ou est-ce que je ne vais mettre qu'une personne ? Ou alors, est-ce que je vais ressortir mon ancienne garde-robe, c'est-à-dire un pull que je mets tout le temps, un tee-shirt, une robe ? Voilà. Réfléchis. Et je peux te dire que moi, je me suis soignée toute seule. Il faut une grande force. Il faut une grande, grande force pour faire ça. Mais je me suis soignée toute seule. En fait, j'ai eu un déclic. Voilà. C'est la télé, c'est France 2 qui m'a fait un déclic. Donc, on peut s'en sortir. Les achats compulsifs, tu peux t'en sortir. Je suis témoin de ça. Tu peux te sortir des achats compulsifs. Et tu vas voir. Ta vie va être bien mieux. Tu auras de l'argent de côté. Quand tu vas vouloir quelque chose, tu vas te réfléchir. Tu vas dire, tiens, je ne vais pas m'acheter ci, je ne vais pas m'acheter ça. Je vais faire attention. Et je l'aurai. Tu vois ? Donc, et tu vas voir les sous de côté, comment ça va aller. Parce que tu ne vas plus faire d'achats compulsifs. Je parle vraiment pour celles qui font des gros achats, c'est-à-dire comme moi. Moi, j'étais, mais vraiment, c'était dramatique. Mais j'ai donné des tas et des tas et des tas de vêtements. Et là, je dois donner encore des tas, des tas, des tas de vêtements de avant. Voilà. Et maintenant, je sais ce que j'ai besoin. Et je n'ai pas besoin de l'inutile. Je n'ai pas besoin de 10 000 pulls. Voilà. Je sais juste les pulls que j'aime et plus acheter comme avant. Voilà. En fait, voilà, tout simplement, cette petite vidéo pour te dire les achats compulsifs. Tu t'en sors. Tu vas t'en sortir. Je te le dis. Je peux t'aider. Il n'y a aucun problème. Vraiment, je peux t'aider. Je peux te conseiller. Je peux te... Et puis aussi, le confinement m'a beaucoup aidée. Le confinement m'a énormément aidée. Parce que, cela dit, je pouvais acheter via Amazon et via... Cela ne veut pas dire que je n'achète pas Amazon, mais Amazon, j'achète des choses utiles. Voilà. Quand je vais... Et puis, je fais très attention. Les prix. Tout augmente. Eh bien, écoute, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Pour te montrer, voilà, la vidéo avant, avec mes achats Action. C'était... Ah, tout le monde rigolait. Ah, ça, je vous assure, tout le monde adorait. Ah oui, c'est la dame d'Action. Même une fois, le gars de la sécurité, j'avais perdu mon sac à main. J'étais le chercher au poste de police de la sécurité du magasin, un grand centre commercial. Et il m'a dit, mais je vous connais. Je lui dis, comment ça ? Vous vous connaissez ? Il me dit, parce que j'ai vu votre photo, je me suis permis de fouiller. J'ai regardé et il me dit, mais oui, je la connais, ma femme, elle la regarde. Et il m'a dit, vous savez pourquoi ? Parce que j'entends ma femme rigoler. Et du coup, je vais voir et j'ai vu et je vous vois et je dis, voilà pourquoi ? Voilà, donc je vous dis, voilà, c'est comme ça. Maintenant, je suis reconnue parce que je suis passée à France 2. Voilà. Mais sinon, ce que je voulais vous dire, c'est que les achats compulsifs, on y arrive. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. C'est une vidéo un peu spéciale. Mais comme ça, tu vas voir les achats que je faisais, les achats complètement. J'ai acheté des tâtes, cactus, là, je n'en ai plus l'utilité, tu vois. J'avais acheté plein de choses parce que moi, j'adore les décors. Mais par contre, je ne regrette pas mes plantes de chez Action. Mais quand je pense que là, tu vois, je voulais en racheter parce qu'à l'époque, je les avais payées 14,90 mes plantes. Elles sont hautes comme ça, elles sont magnifiques. Maintenant, ça coûte 50 euros. Mais nous, je vais aller acheter un truc à 50 euros, mais même pas en rêve, quoi. Donc voilà, donc du coup, surtout Action. Du coup, voilà, je voulais te dire je ne critique pas Action, loin de là. Je comprends ceux qui sont, qui font des achats à Action, je les comprends tout à fait. Mais après, c'est un choix. Si tu as les moyens, tu as les moyens. Si tu n'as pas les moyens, fais attention. Et puis, priorise les choses les plus importantes dans ta vie. Voilà. Sur ce, je te fais un bisou. Je te dis I love you. Et je les me dis, take care, take care, ciao. Le 3018 est un service pour la protection de toute forme de cyber-Arcèlement. Wake up, today's to be a good day.